Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de cette édition. Refus de la Commission électorale nationale autonome d'enregistrer la liste de candidatures du mouvement populaire de libération dans le cadre des communales et municipales de mai 2020. A l'issue de cette décision de la Sénat, le parti a fait un point de presse. Vous suivrez dans cette édition les explications des responsables. Musique Rencontre ce vendredi du ministre de la Communication de la Poste, Aléon Roula avec le Monde Estudiantin. Une rencontre qui a permis au gouvernement de s'imprégner des réalités estudiantines. Et puis le ministère des Affaires étrangères de la Coopération, en partenariat avec l'ambassadeur du Japon, a procédé ce vendredi à la signature d'accord de projet de construction de l'échangeur du carrefour Verde au corps. Les détails, c'est dans un instant. Musique Bienvenue à tous. La Commission électorale nationale autonome a refusé d'enregistrer la liste de candidatures du mouvement populaire de libération dans le cadre des communales et municipales de mai 2020. Selon l'institution en charge des élections, le MPL a soumis plus de candidats que prévus par la loi, soit 3682 candidats au lieu de 3630 au total, selon les dispositions de la loi. Le parti a donc fait un point de presse. Après ce refus, je vous invite à suivre le président du mouvement populaire de libération. Je tiens à préciser que le mouvement populaire de libération, contrairement à ce qui se dit, n'a pas manqué de candidats. On nous reproche d'avoir plus de candidats que prévu. La loi qui régie la déclaration de candidature parle du moment où il y a déficit. C'est quand il y a déficit qu'on doit rejeter. Maintenant, quand il y a excédent, la loi n'a pas été précise là-dessus. On a pensé à juste titre qu'on aurait pu amicalement nous appeler à estiper les dossiers en supplus. Et vous savez, au début, on a sûrement pensé que voilà des jeunes qui n'iront pas loin. On a pensé qu'en leur donnant le récépissé, ils jeteront l'éponge. Et chaque jour que Dieu fait, on avance dans notre dynamique. Comme l'a dit le secrétaire général porte parole du parti, nous serons aux élections communales. Parce que la loi est de notre côté et nous considérons que notre pays est encore un état de droit. Si nous sommes encore là, c'est parce que nous allons prendre des dispositions. Et comme le droit est de notre côté, pour que le droit soit dit, nous en appelons ainsi à la vigilance et à la sérénité au sein de nos militants. Et nos avocats sont à pied d'eux pour saisir la Cour suprême pour se contenter qui vient d'être créé. A l'instar de l'Union progressiste et du Bloc républicain, la Force Corée pour un Bénin émergent sont entrés en possession de leur récépissé provisoire ce vendredi. Ils sont donc pour leurs trois partis politiques à obtenir ce récépissé sur les neuf qui ont franchi le portail de la Sénat. On suit donc la déclaration de Gabayaya, cadre FCBE. Il est au micro de Mathieu Bocoy et d'Edouard Kakou. Nous venons de franchir la première étape de la fouille. La fouille a été minutieuse dans notre niveau. Nous venons de recevoir également le récépissé provisoire et la synthèse des observations. Nous en avons un tout petit peu, mais essentiellement basée sur le quitus fiscal et les cas d'électeur. Quel que cet cas de nationalité de casier judiciaire a comblé. Et nous pensons qu'avant la notification réelle, nous allons combler le vida et revenir chercher le respect définitif. C'est-à-dire aujourd'hui que la FCBE, comme les deux premiers partis, viennent d'être éligibles à l'élection communale de 2020. Et nous profitons pour dire à nos militants que nous sommes dans la course. Effective, c'est confirmé. Tout le monde n'a qu'à penser en combattant le pèlerin pour qu'au finish du 17 mai, que nous soyons en tête. Voilà, on va retrouver notre équipe dépêchée à la Sénat depuis quelques heures pour voir l'ambiance qui prévaut depuis l'obtention du récépissé provisoire par ces différents partis. Mathieu Bocco, bonsoir. Ok. Oui, bonsoir Brunel, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Nous sommes ici à la Sénat et il faut dire qu'encore cinq partis essaient d'entrer en possession de leur récépissé provisoire pour rejoindre l'union progressiste, le bloc républicain et les forces corribles pour un Bénin émergent. Jusqu'à l'heure actuelle, Moëlle Bénin, l'UDDN, PER et le PRD ne peuvent concrètement affirmer s'ils peuvent prendre part aux prochaines élections communales et municipales de mai 2020. Et les États-majors, en tout cas de chaque parti, sont partagés entre panique et sérénité de sources concordantes. On apprend que les membres de la Sénat vont, une fois encore, se retrouver pour décider de quel parti peut ou non entrer en possession de son récépissé. Il faut rappeler, Brunel, que seul le dossier du parti Mouvement Populaire de Libération a été rejeté. Le principal motif, le nombre de candidats déclarés est largement supérieur au nombre prévu par la loi. Autrement, sur 3630 dossiers prévus, 3682 candidats ont été déclarés par le PMPL de Corogone Brunel à l'UDD. Merci bien Mathieu Bocor pour tous ces détails. On va continuer cette édition avec la rencontre du ministre de la Communication et de la Poste avec le monde estudiantin. Ce vendredi, une rencontre qui a permis au gouvernement de s'imprégner des réalités estudiantines. Le préfet de l'Atlantique Jean-Claude Kojia ainsi que plusieurs autres personnalités étaient aussi de la partie. Le point avec Mathilde Sabi et Édouard Capour. Après le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain, le projet Asphaltage ainsi que d'autres qui sont dans leur phase active, plusieurs réformes ont été entreprises par le chef de l'État au niveau universitaire sur le plan structurel. Pour plus d'efficacité dans ces actions de développement, le gouvernement a décidé d'aller à la rencontre des étudiants. Nous avons beaucoup d'autres programmes comme par exemple l'appurement des arriérés, des allocations universitaires et secours et l'augmentation du nombre d'allocataires. Pour parler simple, les boursiers sont devenus nombreux, les arriérés ont été appurés et là également, le gouvernement a mobilisé près de 15 milliards de francs CFA, l'installation du Conseil national de l'éducation, la Cité internationale de l'innovation, ce que nous appelons Seme City. Face aux propos du porte-parole du gouvernement, les étudiants n'ont pas manqué d'exprimer quelques doléances. L'encadrement pose problème toujours à l'université d'Abo-Mekala-Ville. Achat d'un nouveau bus pour rendre fluide le transport étudiant et la création de certaines lignes, notamment la ligne 7, Glodigbe-Campus-Campus-Glodigbe. Nous voudrions demander au ministre de la Communication de doter l'université d'un numéro vert qui va permettre désormais aux étudiants de dénoncer l'effet d'enseignement sexuel et des mauvaises pratiques à l'université d'Abo-Mekala-Ville. Au ministre de rassurer et de démontrer que le gouvernement est à l'oeuvre pour les étudiants afin d'assurer une relève de qualité. Notre génération passe et c'est la porte qui prendra la relève. La relève de qualité se prépare au quotidien à travers des programmes innovants, courageux qui brisent les habitudes que nous avions prises et qui suscitent quelques remous, quelques critiques, quelques protestations, quelques frustrations. Le ministre porte-parole du gouvernement était face aux étudiants, accompagné du préfet de l'Atlantique Saint-Claude Kodia et du recteur de l'université d'Abo-Mekala-Ville, Massime Takouz. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération en partenariat avec l'ambassadeur du Japon a procédé à la signature d'accord de projet de construction de l'échangeur du carrefour Vedoko. Cette cérémonie a eu lieu à Kotonou ce vendredi. Suivez donc le compte rendu. Quitter Kalaville, la ville d'Ortois, pour Kotonou, est tout un calvaire. En raison de l'affluence due à la concentration, le point d'intersection de Vedoko crée des bouchons qui s'étendent parfois sur plusieurs kilomètres. En saison pluvieuse, la chaussée est totalement recouverte d'eau, rendant ainsi plus difficile la circulation. Nos populations, celles qui font le trafic Kotonou-Kalaville-Kalaville-Kotonou, souffrent d'un véritable calvaire. Le gouvernement du président Patrice Talon a donc souhaité qu'entre Kotonou et Kalaville, des solutions soient trouvées. Nous nous sommes donc engagés dans cette négociation avec nos amis japonais pour la réalisation de l'échangeur de Vedoko qui va contribuer très fortement à fluidifier le trafic entre Kotonou et Kabome-Kalaville qui est, il faut le dire, une cité d'Ortois. Conscient de ce que la disponibilité des infrastructures routières de qualité joue un rôle important dans le tissu économique, le carrefour de Vedoko va abriter un pont à deux voies d'est en ouest qui va fluidifier la circulation, donnant ainsi un visage nouveau. Pour la réalisation de ce joyau, le gouvernement béninois bénéficie d'un appui financier de 615 millions du Japon. La compétence nippone en matière de grands travaux représente déjà une assurance quant à la qualité de l'ouvrage. Le Bénin s'engage à prendre des dispositions idoines afin que le chantier démarre dès la deuxième moitié de l'année 2023. Comme vous le savez tous, les infrastructures routières jouent un rôle important dans le développement socio-économique d'un pays. Mais nous connaissons tous que le manque d'infrastructures routières cause de tous les jours l'ambouillage insoutenable de la circulation peut perdre beaucoup et du chiffre d'affaires. Je voudrais saluer l'ouverture d'esprit de votre coopération. Aucun obstacle ne nous empêchera de remplir nos engagements. Le gouvernement remplira donc ses engagements pour qu'en juin ou en tout cas au cours de l'année 2023, les populations de ce pays puissent bénéficier de ce joyau que sera l'échangeur de veille au corps. La construction de l'échangeur de veille au corps. Un défi pour le gouvernement à fluidifier le trafic urbain par écocher, donner un coup de pouce à l'économie. On parle des médias à présent et la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication entreprend depuis ce vendredi une tournée d'informations et de sensibilisation à l'endroit des professionnels des médias du septentrion. C'est par le département du Borgou que la séance a démarré. Objectif, lire, échanger donc et comprendre ensemble sa dernière décision portant réglementation des médias pendant la période de pré-campagne pour les élections communales et municipales de mai 2020. Le point avec Rolinis Tchaito. C'est dans les locaux de la radio Azequais de la commune de Paracou que cette rencontre avec les professionnels des médias et responsables des organes de presse du département du Borgou s'est tenue. Le président en exercice de la HAC s'est fait accompagner de ses collaborateurs. À quelques semaines des élections, il fallait impérativement expliquer cette décision du 5 février 2020 qui réglemente les activités des médias, tous secteurs confondus, pendant la période de pré-campagne. Premier point inscrit à l'ordre du jour, lecture de la décision. Article 2. La pré-campagne couvre la période du 5 février à 0h au 30 avril 2020 à minuit. Article 3. Durant cette période, il est formellement interdit à tous les médias la diffusion de tout élément de campagne électorale relatif aux élections communales et municipales de l'année 2020 conformément à l'article 47 du Code électoral de la République du Bénin. Article 4. Nonobstant l'article 3 précité, Les médias peuvent diffuser tout élément relatif aux élections communales et municipales de l'année 2020, notamment les rencontres d'échanges et d'informations, les déclarations d'adhésion et les cérémonies d'installation des cellules des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. Au total, les 13 articles contenus dans la décision ont été lusées et expliquées. Est venue ensuite l'étape des questions où les journalistes présents à cette séance ont soulevé des points d'ombre et évoqué les difficultés rencontrées sur le terrain dans le département du Borgou. En sept ans où la question de la liberté de presse fait sujet de débat, au lieu d'un discours formel, le président de la HAC a préféré produire des conseils à l'endroit de se protéger que sont les professionnels des médias. Nous devons faire attention à ce que nous relions. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et il y a un temps pour tout. Tout, vérité, qui va détruire, mieux vaut s'abtenir. Ce que nous vous demandons, c'est de dire juste ce qu'il faut, sans trop commenter. Et de ne pas dire ce qui va amener l'attention. De ne pas faire sortir ce qui va détruire le pays. Le reste, on pourra se plaindre. On pourra s'entendre. Le 14 mars 2020, les professionnels des médias ainsi que patrons de presse du département de la Liborie vont recevoir la visite de la délégation de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication conduite en personne par son président en exercice. Et puis, l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a choisi ce jeudi pour célébrer en différé la Journée internationale de la femme, occasion pour les dames de cette corporation d'échanger sur l'égalité des droits dans le domaine. Mathieu Bocop, Prudence Koussou. Elles, ce sont les femmes professionnelles des médias du Bénin. Elles se sont retrouvées pour réfléchir sur le thème qu'est le leadership féminin dans les médias au Bénin. Une causerie organisée par l'Union des professionnels des médias du Bénin dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Nous ne célébrons pas la femme, mais nous réfléchissons sur les conditions de travail des femmes dans les médias. Nous avons voulu inscrire cette activité dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme parce qu'il fallait trouver un contexte approprié pour lancer cette activité. Au-delà de cette causerie débat sur la problématique du leadership féminin dans les médias, c'est le top que nous donnons à toute une série d'activités qui va suivre un programme que nous allons dénommer les rencontres des femmes des médias, où nous allons vraiment créer le cadre approprié pour permettre aux femmes des médias, toutes catégories confondues, parce que quand on parle des femmes des médias, elles interviennent dans plusieurs domaines dans le monde des médias. Et donc ce sera l'occasion pour ces femmes-là d'aller à l'école d'un certain nombre d'aînés, de leaders, vous en avez vu, il y en a plusieurs dans la salle, et donc d'aller à l'école de ces aînés-là pour apprendre de leur expérience et surtout permettre à toutes les femmes des médias de se positionner et rester, révéler ce leader-là qui sommeille en chacune des femmes. Un thème qui a suscité engouement et passion dans les échanges. Ce fut aussi un moment de partage, d'expérience et de conseil permettant à chacune des femmes des médias présentes de faire appel à son savoir et son savoir-être pour mériter sans favoritisme aucun la confiance de son supérieur yachique à n'importe quelle poste de responsabilité. Dans notre milieu, quand on parle de leadership, ce n'est pas un titre, c'est savoir-faire et bien faire ce que nous avons appris et ce pourquoi nous sommes dans notre milieu. Pour moi, l'épanouissement, c'est avoir la passion pour ce que vous savez faire et le faire bien. Si on parle de ce principe-là, on peut s'épanouir, ce n'est même pas le salaire. Parce que quand tu finis et que tu as la qualité de ta prestation, tu te dis oui, je suis satisfaite, demain je ferai mieux. Ce n'est pas une concurrence avec quelqu'un, mais c'est toi-même. Et je voudrais qu'on profite de ce panel pour renaître, pour refaire l'image de la femme dans les médias. Satisfaite de l'ambiance qui a prévalu au cours de cette causerie débat, la présidente de l'Union des professionnels des médias a affirmé que l'objectif visé est atteint. Nous avons dans la salle une diversité d'acteurs de médias. Nous avons une diversité de générations aussi. Et tout ça participe à la pluralité des débats. Tout ça enrichit les échanges. Et nous permet vraiment de partir d'ici avec des propositions d'action et de stratégie pour améliorer ce programme que nous avons réservé pour le leadership des femmes. Et je suis convaincue qu'avec l'aide de chacun d'entre nous, nous sortirons avec un programme bien peaufiné qui forcément nous accompagnera pour la suite. Dire à toutes les femmes que nous avons toutes de la valeur et qu'il faut travailler, travailler dur et que c'est seulement par notre travail que nous pouvons montrer que nous avons véritablement de la valeur. En attendant les recommandations et conclusions qui seront issues de cette journée, les femmes professionnelles des médias s'engagent à être plus solidaires pour mieux défendre les causes qui sont les leurs. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous laisse en compagne de Romuade pour la suite du grand soir. Sous-titrage Société Radio-Canada